D'abord, qu'est-ce que c'est un secte ? Le secte, on le voit de manière vraiment péjorative. C'est comme un gros pouscule, qui est dans le passe-passe. Le passe-passe est un passe-passe pour l'endemme, les doywares, les nyangés, qui sont dans l'ombre. Je veux dire que les gourous, les gourous et les noms, sincèrement, ils sont nombreux dans le monde. Si quelqu'un est assez intelligent, ils sont aussi bien dans la dimension philosophique, dans la dimension spirituelle, dans la dimension thérapeutique, on sait qu'il y a des factures, malheureusement, il n'y a pas de définition juridique du terme. On n'a pas consacré une définition. Déjà, il y a le problème. C'est un problème, qu'on ne consacre pas juridiquement un terme. Aujourd'hui, le Sénégal est un terreau vraiment fertile. Il y a un souffle, il y a un souffle qui est basé. Je disais, il n'y a pas deux mois, que le Sénégal compte aujourd'hui près de 80 sectes. Donc 80, on les a dénombrés. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. Il y a un secteur, un secteur, et un autre secteur. Qu'est-ce que je veux rendre possible, cette présence-là des sectes ici au Sénégal ? Je disais que, déjà, il y a un grand boulevard juridique. Il n'y a rien. C'est-à-dire que nous, dans la législation, on ne règle pas le problème des sectes. On ne règle pas le problème de la foi et des croyances. au contraire, déjà, il y a deux éléments, ce qui donne libre cours, en secteur, dans la vie du Sénégal. D'abord, les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions religieuses, ses croyances, ses dogmes, etc. Donc, il n'y a pas de passe-passe. Nous devons dire que le droit de l'homme est inséré sur une préambule constitution. Et lui, c'est déjà dangereux. Donc, aujourd'hui, les droits de l'homme, très évolutifs, le Sénégal est proclamé d'adérer carrément à tout ce que disent les droits de l'homme. Je vais vous dire, les droits de l'homme, et les droits de l'homme aujourd'hui, dans la société occidentale, les droits de l'homme, ce sont les droits de l'homme déjà. Parce que les droits de l'homme, c'est une fondation. C'est une fondation. Si vous avez vu 5 immobiles, vous avez vu 5 immobiles. Nous prévons les 5 immobiles. Donc, vous le voyez, le problème de patience. Le problème de temps, avec un peu de temps, c'est une fois qu'il est venu. Les droits de l'homme, c'est une fois qu'on a signé. Les droits de l'homme, en 1948, les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme, en réalité. Les droits de l'homme, n'ont pas d'indépendance en réalité. Personnellement, les signataires, ils étaient 50 et quelques ans, 53 ou 54 pays. Si ils n'ont pas signé, ils n'ont pas les droits des peuples à disposer. Donc, les droits de l'homme, sincèrement, les droits de l'homme, s'ils ne sont pas conscients. Ils ont donné une valeur extraordinaire. parce qu'ils n'ont pas le traité. Donc, dans la charte des droits de l'homme, il y a des proches de l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme, c'est la laïcité. La laïcité n'est pas créée, il n'est pas créé, 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 spécialement, dîner. Donc, le Sénégal, étant héritier de cette France-là, aujourd'hui, nous sommes à notre 9ème République. En 1960, nous avons commencé avec 6ème République. On a encaissé et vécu toute la législation qui est passée à travers les républiques françaises, les républiques 1, les républiques 2, les républiques 4, les républiques 5, plus la républiques de 59, la républiques de la Fédération du Mali, plus la républiques de 63, la républiques du Sénégal. Donc, nous sommes héritiers total et fondamental de l'histoire juridique et politique française. Et c'est par cette constitution-là qui ne donne pas de place à Dieu dans la cité que nous sommes conscients que nous sommes en Sénégal. Donc, cette constitution-là, elle facilite que nous pouvons gagner Dieu dans notre pays. On a un 5ème siècle, il y a des décisions que nous sommes en Sénégal. C'est une constitution-là de Dieu. devant Dieu. Et en présence des hommes, le peuple sénégalais souverain déclare. Mais pourquoi dans la prise en compte de ce qu'on appelle la charte fondamentale ? parce que vous voyez, la charte fondamentale d'un pays, la construction de base est la construction de base de Dieu. Elle doit régler les relations entre les hommes. Il doit refléter cette histoire. 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 qu'elle veut dire. Et l'autre relation qu'elle veut dire. est-ce que nous sommes en Sénégalais ? Elle reflète réellement, réellement l'Histoire française, avec son mépris face à la religion chrétienne. L'Higle, après, a retenu un nouveau combat contre l'Islam. Ceci est très bien et cette liste est marquée dans notre constitution. Tous les présidents sénégalais qui sont passés par ici sont les mêmes qui sont les mêmes qui sont les Français. Ils sont les Français et les Français et ils sont les Français. Ils ont le monde dans le monde et cela est un secte qui est le sionisme. Le sionisme, c'est un secte. Il est un secte parce qu'il y a des Juifs c'est un secte. C'est une secte. C'est une secte. Il y a un secte qui s'appelle Théodore Herz. Théodore Herz l'a créée en 1897. Elle regroupait des Européens. Ce sont des Européens. Ils jouaient aux Juifs. Ils jouaient aux Juifs. Ce n'étaient pas des Juifs. Ils se sont les mêmes. 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 Le peuple élu sont les Yehudi. Mais sincèrement, ils ne sont les mêmes. Ils ne sont les mêmes. Parce qu'effectivement les banques de l'Europe sont les Yehudi. Ils ne sont pas les mêmes. Les banques de l'Europe sont les mêmes. Beaucoup de banques sont les mêmes. Il faut que les gens aient leur terre. Il n'y a rien. Pourtant, Sibir Torah, Moussa, il n'y a rien. nous n'avons pas de l'autre. Il faut qu'il est, ce qu'il est le Messie. Le Messie doit le faire. Ils ont l'impression qu'ils ont été des gens et qu'ils ont été les gens et qu'ils ont été les gens des gens. Ils ont été les gens et les vrais Juifs orthodoxes ne se sont pas les gens qui sont les gens tant que le Messie. Donc, ces Juifs, nous ont été éparpillés, ils se sont les Israels. Israël est un grand mensonge. En 1887, nous avons trois destinations ciblées. Argentine, Afrique du Sud et Palestine. Les deux qui ont des terres pour établir des pays. C'est le projet sioniste. Le projet est que l'Argentine ne peut pas. L'Afrique du Sud, il n'a pas de plus de plus de plus de plus. L'Afrique du Sud, nous découvrons une affaire bourrée. Les mines de Kimberley. Je ne sais pas comment les mines. Kimberley est une grande fédération de l'Afrique du Sud. Il n'y a pas de plus de plus de plus de plus de plus de plus de plus. Les sionistes ont des terres. Ils ont exploité les diamants pour leur entreprise. De Beers a un monopole sur la vente des diamants en Europe. Ils l'exploitent en 1898. En 1914, les juifs exploitaient la mine de Kimberley. Cette mine était riche en diamants. Ils ont fait 2722 tonnes de diamants. Ils ont fait 2722 tonnes de diamants. Ils ont fait des droits de la marine de Kimberley. Ce qui était que les mines financières ont fait des soumis. Les sionistes. Ils ont fait des basés. Ces rejoints pour s'occuper en œuvre. Par le plan, ça était d'avoir une terre en Palestine. Les juifs, même les chionistes, ont utilisé des chèques. Les sous-marins allemands, il y a beaucoup de choses. L'Empire britannique, en 1916 déjà, a fait qu'il était KO par les sous-marins. Ils ont déployé de l'argent pour rien faire. Donc il y a eu beaucoup d'argent qui tournait autour de presque 20 milliards de dollars. Je sais même que les chionistes ont placé de part et d'autre pour la guerre de Diol, pour nous dager, pour l'empire l'automane, dès une bonne fois pour toutes, pour qu'enfin, nous pouvons commencer cette opération d'achat de terre entre Siwa et la Palestine, pour nous préparer le futur état israélien. Parce que ça, ils l'ont planifié avec hâte et hâte et hâte. Donc, ce qui est, c'est ce qu'on a dit. En 1922, avec le traité de Lausanne, en 1924, les Anglais, ils ont insisté. Parce qu'en Inde, et dans beaucoup d'autres pays, les musulmans ont commencé à se reconnaître par rapport aux khalifes. Le khalif, ce qu'on a dit à Istanbul, c'est que le monde, tous les islamistes, tous les islamistes, tous les islamistes, tous les islamistes. Mais qu'est-ce que le khalif a dit ? Parce que l'islam avait un responsable. Les Anglais ont su que, la mission que nous voulons amener, c'est une dame, pour combattre ce que nous voulons combattre. Franchement, il faut nous dîner, il faut nous dîner l'islam, il faut nous dîner la responsabilité islam. C'est ce qui est la raison de cette guerre. C'est une parenthèse, c'est qu'on rappelait l'histoire. Donc aujourd'hui, on parlait beaucoup plus des sectes. Effectivement, si on est ici, c'est un secte. Mais il y a un secte beaucoup plus grave. Ici, au Sénégal, il y a presque 80 sectes au Sénégal, qui sont établis, qui évoluent ici au Sénégal. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de législation en matière de sectes au Sénégal. Si on a dit qu'il y a en France, il y a eu une commission parlementaire, l'Assemblée nationale, pour faire un geste et un geste sur l'état des lieux des sectes en France. Ils l'ont fait, ils l'ont fait. L'Union Européenne, depuis 1926, ils ont commencé à réfléchir sur la prolifération des sectes. Mais pourquoi ces sectes ? Il faut qu'on puisse voir ce que l'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait et ce qu'on a fait. Ils ont fait un pacte. Ils ont fait un pacte. Ils ont été inquiétés sur ces sectes-là. Ils ont fait une commission parlementaire, ils ont fait une commission parlementaire. En France, la direction en charge du renseignement militaire a été top pour tous les sectes. On les a classifiés en groupe. Des sectes de classe 1, ils comptent moins de 50 membres. Des sectes de deuxième niveau, ils ont entre 50 et 200 membres. Des sectes entre 200 et 1000 membres. Des sectes entre 1000 et 5000 membres. Des sectes entre 5000 et 10000 membres. Et toutes les sectes de plus de 10000 membres. Donc, ça, c'est des réalités. Nous les comptons avec des tableaux de bord. Nous savons que c'est ce qu'on a fait et ce qu'on a fait. Nous, ici au Sénégal, de réel de l'Islam. Réel de les croyants, entre musulmans et chrétiens. 100% croyants et musulmans et chrétiens. Mais nous, les secteurs, les secteurs, les gens sont favorables, ils ne sont pas très fiers. Ils sont le coups. Ils sont les coups de l'Église du corps du Christ. Nous sommes ici à Dakar, nous sommes là. Nous sommes là dans un secte de l'Islam. Ils ont l'objet de celles-là, par exemple, de lire un journal et d'écout du soleil. Ils n'ont pas de Facebook. Ils ne veulent pas les informer. Ils ne veulent pas les faire. 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 Des sectes sont très fortes en manipulation Si personne ne t'a pas de faire le mot Qui ne t'a pas de sa saison Qu'est-ce qui veut dire amoureux ? Que ne t'a pas mal signés et ne saug,. Ces gens sont blessés par les grandes intellectuels Ils sont bien fermés par les sectes Ils ont des philosophies, des faits, des chers Ils ont beaucoup de manière Ils font du félicisme, des prières Il y a beaucoup de choses ensemble mais cette église là l'église du corps du christ, le tree of life, mais elle est née en Russie ils exigent de chaque membre un dixième sénat est revenu, un dixième sénat est revenu, c'est obligatoire on t'oblige de séparer de tes parents, tu te dis de ta famille, on a le décando parce que nous avons la lumière nous avons la lumière, nous avons la lumière, ils te coupent du monde, c'est tout, nous sommes au Sénégal il y a des enfants, ils n'ont pas besoin de leur faire, ils ne sont pas dépassés, de leur faire, de leur faire leur faire pour qu'ils ne servent pas, de leur faire 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 ça mais qu'est ce qu'on va dire ? attention attention, le secte Hocho, ce secte est la même fois nous sommes à foire, ce qui est une foire, mais nous sommes tous les Sénégalais, nous sommes à 20 ans Ce sont les principes de base de la secte O.S.H.O. Mais cette secte est très bien. C'est que les gens ne sont pas en train. 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 Tout ce sont des bienfaits. Ce sont des principes qui ne sont pas en train de faire. Les gens ne sont pas en train d'être en train. Mais ces gens, les gens n'ont pas en train de faire, ils ne sont pas en train de faire de l'esprit. C'est une secte qui est là au Sénégal. Ils sont là depuis 2007. Ils ne sont pas en train de faire de ça. Les gens ne sont pas dans ce genre de choses. Ils ont ils ont été difficultés. Ils sont tous les mêmes. Et VOUS, ils se réunissent sur la relation de la地下. Ils se réunissent avec les Sénégalais. Ils se réunissent avec qui sont les enfants. Et eux ne sont pas les enfants. les enfants du des enfants de dieu mais nous fait grand dacar qu'il faut lui n'y réchaînerait de financer les études et les sénégalais les morts mais c'est extraordinaire les mormons les mormons le temple du peuple mais ils font suicider les gens parce que il y a des extraterrestres et il faut nous réchaîner les esprits le temple du peuple est ici à dakar le temple du peuple est ici à dakar attention maintenant ils sont là parce que nous ne les connaissons ils sont en tête et le temple du peuple est présent à dakar révérends johnson l'histoire de l'histoire du temple du peuple états unis l'église d'euthanasia l'église d'euthanasia n'est pas un sacré coeur et c'est un théologue de maïkari mais l'église d'euthanasia n'est pas un grand sol ils ont dit qu'il y a un trou de gens sur terre ce sont des enfants et qu'il n'y a qu'un seul membre de l'église il ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire il ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire il ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire mais imagine-toi une pensée qui est adossée sur ce principe là l'église d'euthanasia l'église d'euthanasia on est ici à cette église on a dit qu'il n'y a pas le faire il n'y a pas le faire il n'y a pas le faire il n'y a pas le faire on a des services de l'enseignement qui sont très 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 fort dans les enseignements sénégalais tous les gens sont sur surveillance tous les gens sont sur surveillance l'état surveille les gens l'état ne surveille pas les mosquées qui sont sur l'étiquette la police sénégalaise surveille toutes les mosquées qui sont classées l'étiquette 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 il n'y a pas de sénégalais qui est l'étiquette 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 il y a des moyens pour les mosquées les mosquées les imam tous les salifs généraux mais les secteurs ils ont des impacts très significatifs déjà sur la société déjà sur la cohésion sociale et même sur l'économie du Sénégal l'économie pourquoi nous avons des impacts sur l'économie ? les secteurs en sénégal ils se constituent en associations ce n'est pas une association la loi sur les associations les défiscalisent déjà nous avons des impôts c'est-à-dire ils recueillent des cotisations certaines nous avons des cotisations les autres 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 ils sont très nombreux ils sont 3000 dans la Sénégal ils ont des très bons ils ont des très bons ils sont la lumière la vérité donc pour avoir la lumière il faut s'attre le bon il faut s'attre le bon il faut s'attre le bon chaque péché il faut s'attre le bon il faut s'attre le bon chaque péché il faut s'attre le bon chaque péché il faut s'attre le bon chaque péché entre 2012 et 2015 trois années ce qu'il y a ce qu'il y a a pu collecter 200 millions de francs CFA imagine-toi 200 millions de francs CFA ça l'état du Sénégal a réussi à la fiscaliser pourquoi ils sont là recueillir des offrandes et des fausses et des fausses et des fausses et des fausses qui sont là ils sont là ils sont là tout le monde ils sont là ils sont là et tant d'autres je n'ai pas fait tout ça mais j'ai fait un article je ferai un article exhaustif ils ont tous accès à l'adresse tout le monde il y a un public 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 comme ça il y a une responsabilité quand le droit ne définit pas ce qu'est une secte quand notre législation ne contrôle pas pourtant une législation elle contrôle les partis politiques pourquoi nous contrôlons les partis politiques nous contrôlons les ONG et les fondations pour nous contrôler les sectifs on ne les contrôle pas pour lui se déranger ..